Elisa est en première et elle vient de publier son tout premier roman. Gassien et Sarah, c'est à vous. Bonjour Elisa, tu es lycéenne en première littéraire au lycée Sangor et tu viens de présenter ton premier livre, Le Compte à l'Alissa. Quel est ton premier souvenir d'écriture ? Mon premier souvenir d'écriture, c'était quand j'étais en primaire, une rédaction que j'avais doublée de volume. Pourquoi t'es-tu dirigée vers l'écriture ? Ça a toujours été en moi, je suppose. C'est toujours quelque chose que j'ai aimé faire et aujourd'hui, il y en a la preuve. Quel livre aimais-tu lire quand tu étais petite ? L'Harry Potter de J.K. Rowling. Il t'a fait combien de temps pour écrire ton livre ? Au total deux ans, le temps de trouver les idées et au final de tout écrire. Et tes idées, où est-ce que tu les as trouvées ? Un peu partout autour de moi. Quel sera ton prochain livre ? La suite du combat d'Anissa et sinon j'ai une nouvelle trilogie qui est en cours de préparation et qui s'appelle Vampire à la démoniale et Gimelle Diabolique. D'accord, et il y aurait combien de tomes pour le combat d'Anissa ? Trois, c'est aussi une trilogie. D'accord. Comment s'est passée ta rencontre avec l'éditeur des dix livres ? C'est intéressant, c'est parce que je ne les ai pas du tout rencontrées. Ça s'est fait par mail, par téléphone et on a été contacté comme ça. Pourquoi avoir choisi ce pseudo ? Alors, pour mon arrière-grand-mère Elisabeth et mes deux grands-mères Michel qui ont eu une vie pas toujours facile et c'est comme ça que je leur rends hommage. D'accord. Et en fait, je n'ai rien eu à modifier parce que c'était parfait. Est-ce que tu es satisfaite du rendu de ton livre ? Tout à fait, il y a juste deux, trois erreurs mais sinon tout va bien. Peux-tu faire un bref résumé de ton livre ? Alors, le combat d'Anissa, c'est une adolescente qui apprend qu'elle est malade et qu'elle va mourir et elle décide de ne pas se battre. Et au final, elle va rencontrer des personnes, elle va dresser des barrières, elle va finir par tomber amoureuse et donc à la fin, elle doit faire un choix, à savoir se battre ou se laisser mourir. Eh bien, merci beaucoup pour tes réponses et écoute, bonne chance pour la suite. Merci.